Bonjour et bienvenue dans notre boîte à talents, située au cœur du Mapey Grand Paris, un lieu unique pour vivre pleinement l'expérience Mapey. Nous allons consacrer cet épisode à une étape fondamentale pour la pose d'un revêtant de sol, celle du ragréage. Pourquoi et comment faut-il réaliser cette opération ? Je reçois donc pour en parler Frédéric Delorme qui est sollier à la tête de son entreprise Ideasol et qui nous expliquera l'importance de cette étape décisive pour bien réussir son chantier. Je reçois également ma collègue Céline Lalla qui est responsable de Pôle marché et produits chez Mapey. Bonjour à tous les deux. Bonjour la voix du Mapey World. Votre mission est très simple, nous dire tout ce qu'il y a à savoir sur le ragréage en utilisant les échantillons et l'atelier du Mapey Grand Paris, le tout en trois minutes top chrono. C'est parti ! Hello, me revoilà ! Alors Céline, dites-nous tout sur le ragréage, le ragréage Kézako. Alors le ragréage est un produit qui permet de lisser une surface de sol pour faire disparaître des irrégularités de 3 à 10 mm de profondeur voire plus. Ragréer une surface permet de la préparer à recevoir un revêtement. Le résultat avec ces étapes est plus esthétique, plus durable. Toutes les surfaces dures peuvent être ragréées comme le carrelage, le béton, le parquet, peut l'être aussi à l'exception du parquet flottant, mais l'étape de préparation est un petit peu plus complexe. Frédéric, quand met-on en œuvre un ragréage ? Alors si les supports sont irréguliers, il est bien de faire des rattrapages avec un ragréage par au-dessus. Si les sols sont vraiment abîmés, vraiment abîmés, il faut casser, refaire une chape, ragréer ensuite, par la suite. Et au final, si on pose des revêtements de sols souples, le ragréage, le DPU impose de faire une couche de ragréage, c'est obligatoire. Frédéric, quelle est la composition d'un ragréage et quelles sont ses propriétés ? Alors c'est une base ciment avec de l'eau. Sa propriété principale, c'est qu'il devient autolissant quand on l'applique. On l'aide avec une lisseuse ou un râteau, un râteau spatulé pour avoir le bon grammage, la bonne épaisseur de ragréage. Alors Céline, j'ai entendu dire que le ragréage pouvait être fibré, et pour quel usage ? Alors le ragréage fibré est utilisé principalement sur des supports soumis à des contraintes de flexion, comme le plancher bois par exemple, mais de par sa polyvalence, le ragréage fibré peut être utilisé dans des chantiers de rénovation, puisqu'il s'adapte à tout type de supports. Frédéric, côté réglementation, quels sont les différents types de ragréage en fonction du type de locaux ? Alors il y a deux catégories UPEC, le P3 et le P4S. Le P3 principalement pour l'habitation et les locaux à trafic modéré, et le P4S pour les locaux à fort trafic, avec beaucoup de manutention, chariots ou blocs opératoires ou vraiment locaux à fort trafic, très fort trafic. Alors Céline, ma paille dispose d'une gamme de ragréage très riche, est-ce que vous pouvez nous la décrire ? Effectivement, ma paille dispose d'une large gamme de ragréage du P3 au P4S, des ragréages fibrés à prise rapide, des ragréages pour des rattrapages de forte épaisseur, comme l'ultraplan maxi-fibré que nous verrons tout à l'heure lors de l'application. Et depuis 2020, ma paille a lancé une gamme de ragréage dédiée par utilisateurs, la gamme MAPESOL pour les sauliers et l'ultraplan pour les carreleurs. Allez, on file à la démonstration ! Voilà, alors tout est installé et nous retrouvons mon collègue Dominique. Alors Dominique, vous allez emmener Frédéric se changer et revêtir ses EPI. Coucou, et bien vous revoilà, tout beau, tout est prêt. Alors nous avons là un sac de ultra-plans maxi-fibré, ouverture facile s'il vous plaît. Alors Dominique, quelles sont les différentes étapes pour bien réussir son ragréage ? Alors déjà, en premier lieu, il va falloir primariser son support avec le primaire adapté par rapport au type de support que l'on peut avoir. Ensuite, on vérifiera le dosage d'eau par rapport au type de ragréage que l'on va afficher. Et après, on passera à la phase de malaxage et après, on affichera le ragréage sur notre support tout simplement. Alors, le nerf de la guerre, un dosage très précis. Le malaxage qui se réalise en deux fois avec, au milieu, une période de dégazage. Le coulage ou l'affichage pour les initiés. Quelle équipe de chocs ! Waouh ! On se voit dedans ! Alors bravo à tous les trois. Et une dernière question pour Céline. Quel temps de séchage avant la suite des opérations ? Alors on distinguera l'ouverture au passage qui est de deux heures minimum et le délai de recouvrement qui est en général de 12 heures, mais qui peut varier en fonction du revêtement à poser, de la température de la pièce et de l'hygrométrie. Merci beaucoup Dominique. Frédéric va aller se changer et on se retrouve tout de suite dans la boîte. Alors bravo pour toutes vos explications et cette démonstration express. Juste, si vous deviez insister chacun sur un sujet concernant le ragréage, lequel choisiriez-vous ? Céline ? Alors le ragréage intervient après les étapes de préparation et de primarisation des supports. Ces étapes sont essentielles à la réussite d'un chantier. Et vous Frédéric ? Je suis d'accord avec Céline. Il est très important de respecter ces étapes et de le faire avec passion et soin surtout. Voilà voilà, tout est dans la boîte. Merci à tous les deux et je vous donne très bientôt rendez-vous pour un nouvel épisode de La Boîte à Talents. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !